Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser l'entièreté de la 23ème journée de notre championnat de France, le meilleur championnat du monde, la Ligue 1. Ça va se dérouler de vendredi soir, 21h Marseille-Angers, jusqu'à Lille-Paris-Saint-Germain, dimanche 20h45. Si t'appréciez le contenu, merci de liker la vidéo et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines qui vont sortir. Si c'est vraiment le côté Paris Sportif qui t'intéresse, je te conseille vivement de rejoindre mon groupe Telegram. C'est une application de messagerie dans laquelle j'envoie des tickets Paris Sportif absolument tous les jours. T'es averti par une notification et il y a maintenant plus de 43 000 personnes qui suivent mes pronostics tous les jours dans ce groupe. Actuellement, on est en train de faire une montante. Personnellement, j'hésite de passer de 1 000 à 5 000 euros en quelques jours à peine grâce à une technique de pronostics bien précis. Si tu veux découvrir tout ça, je te laisse cliquer sur le lien qui est en description ou alors en commentaire épinglé. Un petit clic suffit pour nous rejoindre et c'est totalement gratuit. Allez, plongeons-nous dans la Ligue 1. Selon les bookmakers, la rencontre la plus déséquilibrée, c'est la première. C'est l'entre Marseille et le SCO d'Angers. 1,49 pour les Marseillais, 6,20 pour le SCO. Ça fait beaucoup, c'est une grosse différence et pour autant, je suis plutôt d'accord avec cette diff. Puisque certes, Marseille a fait une très mauvaise seconde période cette semaine face à l'Olympique Lyonnais. Mais sur l'ensemble des dernières semaines des derniers mois, c'est une équipe qui est au point. C'est une équipe qui doit prendre la victoire à domicile pour vraiment montrer ses ambitions dans la fin de saison. Ambitions qui sont, s'il faut le rappeler, la deuxième place et donc la qualification directe pour la prochaine Champions League. Dans ce contexte-là, je vais donner une victoire de l'Olympique de Marseille sur le score de 1 but à 0. La cote est à 1,49, c'est intéressant et je vous conseillerais en pronostic de miser là-dessus. Samedi à 17h, on a Saint-Etienne qui reçoit Montpellier. Je pense pas que Saint-Etienne perdra ce match, mais on a deux adversaires qui ont perdu cette semaine en Coupe de France. A Bergerac pour la SSE, donc compliqué. Montpellier s'est incliné au tir au but contre Marseille. Je vois bien un nul honnêtement dans cette partie. La cote est à 3,30, je vois bien un 0-0, triste, sans but. Pronostic Saint-Etienne ou nul à 1,47, je trouve que c'est pas mal. A 21h, Monaco reçoit l'Olympique Lyonnais. Je suis quand même très surpris de voir Lyon à 3,55. L'OL qui vient de battre Marseille à domicile avec une équipe B, voire C, très loin de son constitulaire. Dont la majorité des joueurs vont revenir et seront disponibles pour jouer contre Monaco. Donc attention à l'OL qui est en train d'enclencher un cycle positif. Une vraie série, alors Monaco est en forme, Monaco est en pleine réussite. Ce qui me fait penser que le bon pronostic à jouer sur ce match-là, c'est clairement le but pour les deux équipes. La cote est à 1,60, mais quand je vois l'OL coté à 3,55, je me dis quand même qu'il y a un problème. Et il me semble que ce pronostic est value. Passons à la journée de dimanche et à 13h, on a Lorient qui accueille Lens. Lens qui est à 2,15, il y a quelques semaines, voire quelques mois en arrière. Ça n'aurait pas été les mêmes cotes, je pense. Mais voilà, Lens prend énormément de buts en ce moment. C'est compliqué défensivement pour eux, c'est un petit peu porte ouverte. Il va falloir pour Lorient en profiter. Ce n'est pas une équipe en forme, mais là, je les vois pouvoir marquer contre Lens. Je vais partir sur le pronostic but pour les deux équipes, qui est bien coté aussi, au-dessus d'un, 65. Et mon résultat pour ce match sera le nul, 3,40, c'est intéressant. Et je dirais plus précisément 2 partout en score exact. A 15h démarre le multiplex et Nice, clairement, je vais me renter très clairement vers une large victoire des Aiglons qui sont en pleine confiance. Ils viennent d'ailleurs d'éliminer le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Victoire de Nice, cote à 1,58, ça me paraît bien en termes de résultats. En termes de baril sportif également, c'est ce que je vous conseillerais de prendre. Et mon score exact, ce sera 3-0, net et sans bavure pour les Aiglons. Strasbourg-Nantes, là, je m'attends vraiment, vraiment à un match intéressant à suivre. Je vais conseiller de miser sur ce match-là sur le but pour les deux équipes, qui est coté à 1,85. Très belle cote. Je ne suis pas trop d'accord avec un Strasbourg à 1,76. Non, c'est quand même une belle équipe. Ils ont tout à fait les moyens de venir chercher le point du match nul. Et c'est ce que je vais dire en résultat, ici, le nul. Cote à 3,65, c'est bien haut. Score exact de partout. Reims-Bordeaux, alors là, il y a quand même un petit problème. Quand ça se fait que Bordeaux est à 3,45, Bordeaux qui a battu Strasbourg lors du dernier match de Ligue 1, c'est bien, c'est très encourageant. Reims qui est sur une pente dangereusement descendante. Et je vais bien affirmer ce terme-là, puisque je pense vraiment que Reims n'est pas sur la bonne pente en ce moment. Donc Bordeaux, en plus, avec un recrutement hivernal plus qu'intéressant, à mon sens, il y a une grosse value sur Bordeaux à 3,45. Et je vais vous conseiller, en pronostic plus sécurisé, de prendre Bordeaux au nul. Cote à 1,72, mon score exact, ce sera 2-1 pour les Girondins. 3 contre Metz, là, ça va être un 0-0. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire sur ce match-là. On a deux équipes en difficulté, beaucoup d'absents de part et d'autre. Ça va être très difficile d'analyser ce match-là et de le pronostiquer, d'ailleurs. Donc moi, je vais rester sur ce 0-0. Match nul, cote à 3,40. Et le pronostic que je conseille, c'est le moins de 2,58, qui est à 1,69. Reims contre Brest, ça, c'est le deuxième match le plus déséquilibré selon les bookmakers. Je ne suis pas hyper d'accord avec ça. Brest à 5,85, ok, c'est l'extérieur, c'est à Reims, ce n'est pas un déplacement facile. Des Rennais qui doivent d'ailleurs laver la front. Il y a deux semaines, ils sont allés perdre 2 buts 1 de manière assez bizarre sur la pelouse de Clermont. Donc je pense que Reims va s'imposer sur un très petit score, 1-0. Mais ça n'offre aucune certitude en termes de paris sportifs. Et moi, je vous conseillerais plutôt de miser sur Brest ne perd pas ou d'un but. Ça, c'est coté à 1,54. Dixième et dernier match de cette 23e journée, c'est le choc entre le LOSC et le PSG. On a un PSG à 1,83. Ce n'est pas tout le temps en Ligue 1. Devra-t-on en profiter ? La réponse est non, selon moi. Je ne vois pas le PSG s'imposer. Beaucoup trop de lacunes collectives dans cette équipe. Masqué trop souvent par Kylian Mbappé. Alors, soit il est dans un soir exceptionnel et arrive à faire encore une fois gagner son équipe. Soit, si il est dans un niveau un petit peu plus basique, je pense que l'île collectivement a les ressources pour gêner, voire battre ce PSG. Je vais tenter la surprise et la victoire du LOSC sur le score de 2 buts 1. L'île a 3,85 ce dimanche soir. Et mon pronostic à tenter, ça va être l'île ou nul, cote à 1,92. Je vais vous afficher à présent le tableau récapitulatif de tout ce que je vous ai dit en termes de score, en termes de pronostics et en termes de paris sportifs. Ça, c'est pour l'ensemble de cette 23e journée Ligue 1. Merci à tous ceux qui ont visionné la vidéo. On va se retrouver très vite pour continuer les pronostics, que ce soit ici ou sur mon groupe Telegram. Je rappelle que le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et à très vite. Ciao, ciao !